Bonjour, on va parler de DevOps en Afrique et je vais vous expliquer pourquoi je veux parler de DevOps en Afrique et je vais parler de DevOps en Afrique et je pense que nous ne sommes pas présents dans le monde, donc nous devons faire quelque chose. Je suis MSM, Modern Service Management Consultant chez Microsoft depuis deux ans. Je suis aussi coach Agile, Scrum enthousiaste. À un moment donné, je mettais Scrum évangéliste et après on m'a dit que ce n'était pas très religieusement, enfin ce n'est pas très sympa. Donc, enthousiaste, Scrum enthousiaste. Je suis en fait plutôt connu ici comme étant l'ancien CTO de emplatic.com. Je ne sais pas si vous connaissez Emplatic.com. Qui connaît Emplatic.com ? Ok. Qui ne connaît pas Emplatic.com ? Je suis très étonné. Vous connaissez pas Emplatic.com ? D'accord. Les gars, ils sont là, l'équipe est là. Il faut faire du travail de marketing. Ok. Je suis, bon, ça c'est pour mon Twitter, mon LinkedIn. Et puis j'ai un blog que je n'alimente pas beaucoup. En fait, il y a un article sur mon blog qui est très connu, qui est celui-là en fait. Ça a l'air des développeurs parce que c'est ce qui intéresse les gens. T'as beau parler d'agilité, de parler de plein de trucs, mais c'est ça qui intéresse les gens. Je ne sais pas, qui a lu cet article ? Qui est tombé sur cet article ? D'accord. Il n'est pas aussi connu que ce que je croyais. Donc, voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais en fait... Bon, on ne va pas revenir sur les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que DevOps ? Qui peut me balancer ? Oui. Oui, ça c'est une définition. Development and operations. Oui, merci. C'est la première, effectivement. Qui d'autre ? Vous êtes timide ou c'est le matin ? C'est quoi ? Oui. Continuous integration, oui, aussi. Quoi d'autre ? Donc, ensemble de pratiques pour le lancement d'applications digitales. Oui. Oui, effectivement, oui. Qui d'autre ? Bon, les étudiants, si vous ne connaissez pas ça, c'est un peu bizarre quand même. Allez. Non ? Oui. C'est une culture, merci. Oui, culture, c'est bien. Une autre réponse, non ? Parce que personne ne veut... Bon. Qui connaît Agile ? D'accord. Qui connaît DevOps ? Qui a déjà entendu parler du terme DevOps ? Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas lever la main de peur que je pose la question. Si je comprends bien. D'accord. Ok. Bon. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, DevOps, en fait, c'est exactement comme notre ami Tufer l'a expliqué. C'est d'abord une culture. C'est une façon de faire. Donc, historiquement... Historiquement, DevOps... Je pense que le terme a été utilisé la première fois en 2009, 2010, si mes souvenirs sont bons. Avant ça, en fait, il y avait tout un mouvement agile. Donc, en gros, typiquement, pour raconter l'histoire en deux minutes, c'est que les années, on va dire, 70 et avant, il y avait un style de management qui est connu sous le nom de Taylorisme, qui a commencé en 1900, sous le livre Scientific Management, 1909, je crois. Et donc, en fait, ça a donné naissance à toute une panoplie de méthodologies. Parmi les méthodologies les plus connues, c'est l'approche waterfall ou l'approche en cascade. Qui connaît l'approche en cascade ? À dire, c'est toi à un moment les étudiants, c'est sûr. Ok. Mais il y a très peu de gens. Qui connaît l'approche en cascade, waterfall ? D'accord. Vous avez des modules de gestion de projet ? Qui a fait de la gestion de projet à l'université ou ailleurs ? Ok. D'accord. Bon. Donc, l'approche en cascade, ça consiste à faire un truc... simple qui dit, pour n'importe quel projet, on commence par l'analyse des besoins, conception, implémentation, test, validation, recette, livraison. Bon. Ça, ça marche pas du tout. C'est très connu aujourd'hui. Et les gens, en fait, savaient que ça marchait pas. Donc, ils ont commencé à tester des choses. Et donc, ça a donné naissance à ce qu'on appelle l'agilité, en 2001. Et ensuite, il y a quelque chose qui est venu à accompagner cette agilité-là. dans les années 2010. C'est ce qui permet aujourd'hui, par exemple, à des entreprises comme Microsoft, typiquement, de faire des mises à jour sur leur système, donc Azure, Cloud. À peu près, allez, 80 000 mises à jour par jour. Voilà. 80 000 deployments every day. Donc, ce qui est extraordinaire. Et ça, c'est pas possible sans DevOps. Donc, DevOps, c'est une culture. Donc, oui, c'est collaboration entre Ops et Dev. C'est aussi infrastructure as a code. Infrastructure as a code. Donc, c'est une discipline qui permet... Je ne sais pas si vous avez... Qui connaît Docker ? Docker. Ok. Système... Chouïa. Ok. Je n'ai pas dit qui maîtrise. Juste si vous connaissez. C'est déjà pas mal. Donc, système de containers. Enfin, plein de technologies comme ça. Ansible ou peu importe. C'est infrastructure as a code. C'est aussi... Bon, il y a un autre truc. Donc, c'est faire des petits déploiements au lieu de faire des grands déploiements. Au lieu d'avoir une application que vous allez travailler pendant... Sur laquelle vous allez travailler pendant six mois. Vous allez déployer tout à la fin. Vous allez diviser ça en plusieurs déploiements. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi Kanban for Ops. Donc, ça, c'est la définition de chez nous, en fait, de chez Microsoft. Donc, c'est l'union des gens, des personnes, des process et des systèmes ou des outils afin de délivrer de la valeur en continu. Voilà. C'est ça, vraiment, les keywords. Donc ça, les trucs en orange, ça vient du monde etil. Si vous connaissez etil. Mais ce qui est nouveau, en fait, ce que DevOps apporte vraiment, c'est ce mot-clé qui est continuous. Mais vous allez pas le voir. C'est délivrer de la valeur en continu. À l'opposé de faire des projets et délivrer de temps à autre. Bon. Très bien. Ceci étant dit, ceci étant dit, parlons un peu d'Afrique. Afrique, nous y compris. Parce qu'on dit les Africains souvent, mais on oublie qu'on fait partie. J'ai pris le temps de regarder les enquêtes les plus importantes, en fait, que les entreprises mènent autour de DevOps et d'Agile. OK. Vous allez trouver « The State of DevOps », « Accelerate ». Bon, bref. J'ai pris les plus importants en ailleurs. Quatre. Et dans chacun, j'ai pris, en fait, ils commencent par vous dire, pour l'enquête en question, qui parle de l'état de l'art de DevOps dans le world. C'est quoi la population géographique ? OK. Bon. On va regarder ça ensemble. Donc, le premier, c'est « The State of DevOps Report », vers l'édition 2019. Ça, c'est Puppet, pour ceux qui connaissent Puppet, qui le gèrent. Donc, au début, ils te mettent ça. Ils vous mettent cette carte du monde. Ils vous disent, voilà. Ceux qui ont répondu à ce truc-là, c'est ces gens-là. Alors, vous allez deviner. Où est-ce qu'elle est l'Afrique ? Voilà. Ça se voit en haut, en bas. Donc, c'est 2%. 2%. D'accord ? Alors, j'ai pris un autre qui s'appelle « Accelerate ». Ça, c'est plutôt Google et certains de ses amis. Donc, ils font la même chose. Ils vous disent les régions du monde. Devinez l'Afrique. Attends les chiffres. L'Afrique. Combien ? 1%. Je crois que c'est moins. Voilà. 1%. OK ? Bon, ça démoralise de bon matin. Mais bon. On va continuer encore. On va regarder encore. J'ai pris aussi « The State of Agile ». Donc ça, ça part plutôt d'agilité. Sans entrer dans les pratiques techniques, mais c'est plutôt d'agilité. OK ? Même histoire. L'Afrique. Voilà. Ça se voit pas, mais c'est 2%. OK ? Et là, ils ont mis en fait « Afrique », « Moyen-Orient », tout ce petit monde ensemble. D'accord ? Bon. Il y a aussi, ouais, l'état de l'art sur Scrum. Et là, tout simplement, ils ont mis… Nous, on est là, en fait. Others. OK ? On est là. En gros, bon. Tout ça pour dire qu'en réalité, on n'est pas du tout présent dans les sondages internationaux. Ça va pas dire qu'on le fait pas. Ça va pas dire qu'on fait rien. Donc aujourd'hui, je suis, comme je vous ai dit, je suis consultant chez Microsoft. Je travaille à l'international et je délivre en Europe, Moyen-Orient et Afrique. On va dire que 30 à 40, voire 50% de mon temps, je le passe dans les pays africains. Et je peux vous dire, en fait, qu'en réalité, c'est pas parce qu'on n'est pas présent dans les sondages que les gens ne font rien. C'est faux. Donc, je vais juste vous faire un petit retour d'expérience personnelle par rapport à ce qui se fait et partager avec vous mes pensées. Et après, on va ouvrir les questions au débat. Donc, déjà, je pense qu'on a géré, on est un peu… beaucoup isolé. Un peu isolé, en fait. Donc, moi, j'ai été très surpris de voir le développement des secteurs, vraiment, du digital banking. Je vous prends un pays comme Nigeria, par exemple. Nigeria, pour moi, il n'a rien à envier en termes de banking. Je parle de digital. Je ne parle pas de la circulation, de l'environnement et de la propreté des lieux. Mais en termes de digital banking, ils n'ont rien à envier, en fait, aux Américains ou aux Européens. Vraiment, ils sont très, très avancés. Aujourd'hui, on peut prendre des crédits en Nigeria avec le code par téléphone, c'est-à-dire même sans application mobile. Avec application smartphone, vous pouvez prendre un crédit, vous pouvez faire toutes les opérations. Ça, c'est… Franchement, j'ai été très surpris. Je parle du Nigeria. Des médias. Donc, j'ai travaillé chez un très gros média. Ce n'est pas le seul, mais chez certains, le plus gros qui me vient à l'esprit, en Afrique du Sud. Eux, ils sont full cloud. Vraiment, ils sont cloud. Ils ont diffusé la Coupe du Monde de Cricket ou je ne sais pas quand en Afrique du Sud. DSTV, je ne sais pas si vous connaissez DSTV. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ont diffusé, mais c'était basé sur des services cloud 100% sur Azure. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres qui me viennent aussi à l'esprit. J'ai été surpris par le Retail. Donc, il y a des gens qui font des choses, DevOps autour du Retail. Oil & Gas. Oil & Gas, qui est un secteur qui est connu pour ne pas bouger beaucoup du point de vue IT. C'est des grosses infras en général, mais très, très classique. Et franchement, j'ai été surpris. Donc, je parle des pays comme Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Tunisie, Maroc. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a pas mal de choses. Franchement, les trucs positifs que j'ai vus en général, c'est autour de... Alors, le premier, c'était... C'est qu'en général, les gens ont de bonnes compétences techniques finalement. C'est pas... C'est-à-dire que quand on rentre dans les détails, les gens, en fait, ils savent faire de l'IT, en gros. Deuxième point, c'est que j'avais fait une conférence, je pense, il y a un an ou deux, je me rappelle plus, à Algérie 2.0, que j'ai appelé « Culture du travail, l'algérien peut-il être agile ? » Où j'avais adressé, au fait, la question de la compatibilité entre l'agilité et la culture du travail algérienne. Et en réalité, aujourd'hui, je peux refaire le même talk exactement. Je remplace juste à l'algérien et je mettrais l'africain, peut-il être agile ? Parce que c'est pratiquement la même chose. On a quand même une façon de travailler qui est très verbale, très... Comment dirais-je ? On s'adapte très rapidement, en général, au contexte. C'est un peu freestyle, un peu beaucoup, d'ailleurs. Mais ça peut être un avantage en termes d'agilité, en termes de pratique DevOps. Ça, par contre, c'est un point qui nous manque énormément. Qui utilise le cloud, aujourd'hui, ici ? Cloud, vous utilisez en mode pro, c'est-à-dire en mode production ? Ok. Qui utilise le cloud en production, aujourd'hui ? Ne vous inquiétez pas, je vais dénoncer personne. Un, deux, trois, ok. Ok. Donc, il faudrait qu'on en parle. Parce que, en fait, dans... J'ai raconté l'anecdote tout à l'heure à un ancien collègue. J'ai travaillé pour le gouvernement... Enfin, le gouvernement... Nigeria, c'est un pays fédéral. Donc, il y a un gouvernement au nord. C'était un ancien territoire Boko Haram. C'est pas du tout politiquement correct ce que je vais dire, mais... C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de problèmes, en fait. Vous allez là-bas, vous allez voir que les routes sont mal fichues. C'est... Enfin, c'est mal fichu. Mais ces gens-là, ils ont du cloud. C'est-à-dire qu'ils ont informatisé leur système de gestion judiciaire. Ils utilisent le cloud. Ici, le cloud... Bon, c'est pas encore... C'est pas encore ça. On est en train de rater, en fait, énormément d'opportunités. Nous sommes en train de perdre du retard. De faire du retard. Et avant, c'était par rapport au monde. Aujourd'hui, même par rapport à nos collègues africains, on est en train de prendre beaucoup, beaucoup de retard. Donc, moi, j'ai été surpris par l'adoption du cloud dans les pays africains, en fait. Dès que vous sortez d'Algérie, c'est un autre monde. C'est... Voilà. Bon. C'est pas pour critiquer l'Algérie. Je suis... Enfin, si. C'est pour critiquer, mais dans le sens positif, je veux dire. Forcément. La gestion, en fait, de ce qui est incertain, comme j'ai dit, on est plutôt flexible. Donc, tout ça, c'est bien. Il y a un point qui n'est pas clair. Ah oui. Les process... Enfin... Le... Le... Team Spirit. Team Spirit est généralement très bon dans les pays africains, en général. Même si ça va pas très bien, on pourrait faire mieux. Mais les gens sont plutôt positifs. Ils travaillent bien ensemble. Ils sont contents. Chose que j'ai pas vu ailleurs. Ok. Ailleurs, c'est plutôt individualiste. C'est plutôt... Le Team Spirit dans les pays européens où j'ai travaillé, c'est pas inné. C'est pas naturel. Il faut comprendre ça, en fait. Chez nous, c'est normal. C'est tes collègues, c'est comme tes frères, c'est comme tes... D'ailleurs, c'est la même chose avec les voisins, avec tout le reste. Mais ailleurs, c'est pas forcément inné. Donc, du coup, ça, c'est un avantage qu'on est pas en train d'utiliser. Alors, les points négatifs, généralement, c'est... Bon. Les process qui sont complètement inefficaces et très lourds. La bureaucratie qu'on a irrité d'un passé particulier, mais qu'on a gardé et maintenu et même rendu encore plus... On a réussi à la rendre encore plus inefficace. Donc, quand je dis « on », je parle de tous les pays africains en général. Ça, c'est un trait commun que j'ai trouvé partout. Ouais. Qui fait du multitasking ? Qui travaille sur plusieurs projets en même temps ? Bon, les étudiants, c'est sûr. Parce que... C'est comme ça. Oui. OK. Le multitasking, moi, j'ai vu... Pour moi, c'est un fléau qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre. C'est un fléau que j'ai vu, en fait, beaucoup dans les pays africains. Pas forcément ailleurs. Mais c'est le fait de dire « oui, bon, on a 20 projets dans la DSI. » Et c'est normal. Parce que c'est le business. Non. C'est pas normal. C'est pas le business. Il y a d'autres façons de faire. Bon, on peut en parler, mais il faudra plus de temps. Mais en tout cas, le multitasking, c'est un fléau qu'il faut absolument combattre. Si vous croyez que vous arrivez à faire du multitasking, c'est faux. Je vous le dis. C'est pas vrai. Le mieux que vous puissiez faire, c'est faire du multitasking en perdant de la productivité. Quand on jungle entre deux projets. Alors, si vous travaillez sur un seul projet, on va dire, on prend une équipe, elle travaille sur un projet, c'est 100%. Ils sont 100% dédiés à un projet. Quand vous les mettez sur deux projets, ça devient combien ? 50-50 ? Qui ? C'est pas 50-50. C'est 40-40. D'accord ? C'est des études de... Ouais. C'est 40-40. Où il y a les 20% ? Rien. C'est l'énergie qu'il faut juste pour switcher entre les projets. Elle part dans les 20%. Vous continuez cette extrapolation. Si vous arrivez à 5 projets simultanés, ça devient combien ? Normalement, c'est 20-20-20-20. C'est ça. Pour ceux qui sont bons en maths. Ça ne devient pas 10. Alors, c'est moins que 10. Child. Plus fort, plus fort. Il n'y a pas de micro. 5, ouais. C'est 5. Alors, 5 multiplié par 5, ça donne ? 100-25, ça fait combien ? C'est la productivité qu'on perd quand on multitask entre 5 projets. Bon, c'est roughly speaking, ok ? C'est pas... C'est en moyenne, ok ? C'est average. Mais c'est ça. Donc, don't multitask, s'il vous plaît. Il faut arrêter ça. C'est faux. Cache-moi. Anyway. On a en fait une culture très, très verbale. Et c'est ce qui est bien, j'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, ça veut dire qu'on ne trace pas. On ne trace rien du tout. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'améliorer. Ça, c'est un fléau aussi. On n'arrive pas à écrire tout simplement. Voici les erreurs qu'on a commis. Comment on peut les gérer dans le futur. Ça, on n'arrive pas à le faire. Ça, c'est un problème. Bon, la troisième, j'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Alors, il y a un manque flagrant énorme de meet-up, de communities. Alors, je ne parle pas des événements type présentation. Comme je suis en train de faire là. Parce que là, c'est bien. C'est informatif. Mais je parle plutôt des événements où on se rend compte pour discuter en fait. Pour essayer de... Ça, vraiment, dès que vous voyez DevOps, Agile, Scrum, vous voyez les meet-ups qui se font en Europe. Il y en a partout. Dans pratiquement tous les pays africains où je suis allé, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas. À l'image de l'Algérie aussi d'ailleurs. C'est très peu. Et ça, c'est rien à organiser. C'est juste sur Facebook et les gens viennent. Et puis voilà quoi. On faisait les Algiers meet-ups à un moment donné. Je ne sais pas si c'est toujours là. Hein ? Jazzy. Ouais, Jazzy. Tout le monde a retenu Jazzy. Bon, je ne sais pas... Mais oui, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, je ne sais pas si ça... J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont continué le truc, mais je crois que ça s'est un peu arrêté. Il faut continuer. Bon, alors... Ah oui, le dernier, c'est ça en fait. Le dernier, c'est... On a un problème de self-confidence qui est flagrant. Ça, c'est commun. Je ne sais pas si c'est historique. Je ne suis pas historien. Je ne suis pas sociologue. Je suis informaticien. Mais on a un problème de self-confidence qui est clair en fait, qui est flagrant. Il y a des entreprises avec qui j'ai travaillé. J'étais choqué en fait par le niveau. Et quand je leur dis, alors, comment vous comparez au fait ? Ils ne font pas. Ils disent, ouais, bon, c'est pas trop... C'est pas... Ouais, c'est rien. Mais en fait... Alors que l'inverse, je travaille avec les Américains et ils font ça. Mais ils en parlent comme ça, quoi. C'est... Ils arrivent à vendre en fait. Ils disent, oui, oui, I am the expert of... D'ailleurs, j'avais du mal à dire ça au début quand je travaillais chez Microsoft, quand j'ai commencé. Ils me disent, alors, c'est toi l'expert ? Ils disent, ouais, ouais, je sais pas trop... Ah, maintenant, oui, si, si, l'expert. The expert. Parce que je vois en fait que finalement, la notion de expert, c'est quoi ? Bah, c'est... Est-ce que tu as de l'expertise dans un domaine particulier ? Est-ce que tu peux en parler avec aisance ? Est-ce que tu peux conseiller les gens ? Et tout ça, je sais le faire. Alors que les Américains, pour eux, dès qu'ils arrivent à un certain niveau, oui, bah, I am the expert of ça, tout simplement. Et c'est un trait commun chez les Africains. Tu trouves pas des gens qui te disent, oui, je suis expert en... Ou à l'opposé, bon, des gens qui te disent, je suis expert alors qu'ils le sont pas du tout. Anyway, donc qu'est-ce qu'on devrait faire ? Et puis, plutôt, qu'est-ce qu'on devrait essayer ? Parce que faire, je sais pas trop, moi, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on devrait essayer ? Bon, je dirais déjà, franchement, on devrait commencer à être sérieux à propos de DevOps Agile. Parce qu'encore une fois, on est en train de se faire distancer par tout le monde. Cette conférence, elle est focus sur Afrique. J'ai fait exprès parce que je sais qu'à l'époque, en tout cas, quand j'essayais de parler d'agilité et tout ça, on disait, ouais, bon, ça c'est pas grave, l'Europe, ils ont toujours été en avance. Les Américains, ils ont toujours été en avance. Mais moi, je parle des pays africains. On prend du retard. Ici, il faut vraiment qu'on commence à devenir très, très sérieux à propos de ça. En termes d'investissement, en termes de... Bon, ça, ce discours était destiné pour le DSI, mais bon. Même pour les étudiants, il faut considérer ça dans le futur. Et puis, vous former, vous informer. Aujourd'hui, un développeur ou un IT pro moderne, c'est quelqu'un qui connaît Scrum. Aujourd'hui, c'est par défaut. C'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que Agile. C'est pas un plus. C'est normal, c'est comme ça. Parce que vous sortez dans le marché du travail, 80% des cas, je parle du niveau international, vous allez travailler dans des contextes Scrum, par exemple. Donc, c'était par défaut. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas Scrum, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, je repose la question parce qu'il y avait plus de monde. Qui connaît Scrum ? Donc, pour les autres, il faut vraiment aller Google Scrum et essayer de voir ce que c'est. Vraiment, c'est important. Pour votre avenir, en tout cas. Si vous voulez avoir un avenir intéressant dans le monde. Essayons de participer un peu plus dans les surveys. Moi, je fais partie de la communauté Scrum, Scrum.org. Donc, je fais partie des experts dans la communauté et j'échange avec eux. Et je peux vous dire que le point de vue de la culture africaine, il n'est pas du tout représenté. Toutes les méthodes... Alors, il faut comprendre Scrum et Agile, enfin, tout ça. Tout ça, c'est des trucs qui sont nés soit aux US, soit en Europe. Avec leur culture, en fait. Et ça marche pour eux. Ça peut marcher pour nous, mais il faut adapter. Et donc, il y a des points de vue qui n'ont pas du tout des perspectives. Quand on commence à dire non, mais chez moi, dans ma culture, ça, ça passerait pas. Ça, ça passerait pas. Ça, ça passerait mieux. Et les gens, ils sont surpris. Ils disent, ouais, bon, je m'y attendais pas. Je savais pas trop. Donc, il faut peut-être qu'on essaye de participer un peu plus dans les surveils. Et essayer. Oui. OK. OK. Alors. Ouais. Faire plus de partage. Je pense, mazal Adna, je suis à l'idée. On a encore cette idée de... Si je partage avec les autres, ils vont devenir plus forts. Je sais pas si vous confirmez ça ou pas. Si je partage tout ce que je sais avec les autres, donc ils vont devenir plus forts. Du coup, je vais avoir des problèmes. Et ça, c'est complètement aberrant parce qu'en réalité, c'est... It's not about the idea. It's about the execution. Ça, déjà, pour commencer. Donc, aussi fort que tu puisses être, au final, si tu ne fais rien, ça sert à rien. Donc, partageons, discutons. OK. Ça, je sais pas. Et franchement, considérez le cloud. Bon, j'ai écrit exprès. Like, seriously. Ça devient un standard dans l'industrie, en fait, de l'IT. Donc, je m'adresse aux DSI qui sont là, aux managers. Franchement, si vous n'avez pas une stratégie cloud, si votre stratégie cloud n'est pas claire, vous êtes un peu en retard. On est en 2020. Je pense qu'il y a un problème. Et pour les étudiants, tous ceux qui ne sont pas informés, qui ne s'informent pas trop par rapport à ça, je vous conseille vivement de commencer dès maintenant. J'ai vu tout à l'heure, quand j'ai dit qu'ils utilisent le cloud, j'ai eu 3-4 personnes. Plus, on va dire, 10% de gens qui sont timides. J'espère. Donc, ça fait à peu près, allez, peut-être une vingtaine de personnes. Mais voilà, par rapport à la salle, c'est pas... Et puis, soyons un peu plus be confident dans nos capabilities. Parce qu'on en a, en fait. C'est juste que, comme on ne prend pas le temps de s'informer, de voir ce qu'il y a autour, on pense que, alors, ailleurs c'est forcément mieux. Oui, c'est un peu mieux, mais c'est pas aussi extraordinaire que ce que tout le monde pense. Ok, j'aimerais juste, voilà. C'est pas forcément des questions, mais ça peut être débat. Donc, j'ouvre la parole à tout le monde. Ouais, alors, pourquoi Agile ? Il y a d'autres frameworks qu'à part Scrum. Oui, effectivement. Alors, oui, il y a Kanban, il y a Extreme Programming, il y a plein, en fait, RUP. Il y a plein de méthodologies, en fait, qui sont dites Scrum, dites Agile. Tu peux même créer ta propre méthode si tu veux, si tu penses que Scrum ne t'arrange pas. C'est juste que Scrum est, by far, the most used in the world. C'est by far, genre, c'est à peu près 65%, truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas checké les dernières stats, mais je crois que c'est, en tout cas, plus de 50%, Scrum est plus utile. Pardon ? C'est pas une norme, c'est un framework. Parce qu'en fait, les normes, c'est l'anti-agile, si tu veux. Dès que tu commences à parler de normes, c'est qu'il y a des problèmes, en fait, de standardisation. Alors que l'agilité prône, justement, l'amélioration continue et la réflexion. Donc, c'est pas une norme, c'est plutôt des frameworks. Il n'y a aucune norme, en fait, dans l'agilité. Il n'y a aucune méthode qui est dite norme. Ça n'existe pas, pour l'instant. Et si elle apparaît, moi, je la combattrai, parce que c'est pas... Dès que tu commences à dire que c'est des normes, donc c'est figé, donc c'est problématique. Merci, c'est une bonne question. Merci, c'est une bonne question. Yes, yes. Ok, ok, so... If you kind of speak French, I bet you do. You can check my talk I did, like, two years ago in Alger 2.0. I talked about, let's say, the mapping between the Algerian culture, in terms of work culture, not in general. And is it compatible with Agile in general? And you can find some criterias that I selected. Actually, I explained when those criterias are positive, in terms of Agility, and when it's negative. It's the exact opposite. But there's a lot of them, like, the fact that we can move without plans, for example. This is something completely normal. Like, yeah, you don't have plans, and you know, it's okay, you know. You don't know what you're gonna do tomorrow, but it's okay. And I'm not saying that Agile means you don't have plans. That's not what I'm saying. I'm saying that the fact that you can, you are doing continuous planning. And this is something natural, completely natural for us. Which is not the case for everybody in the world. You have to understand this. Some people are more, I need a plan before I know where to go. Otherwise, I'm not going anywhere. So these kind of things, you can find other things, like the relationship to people, which is generally warm, more easy. See what I mean? It's like... It's not... So there is a lot of criterias actually that can explain. And I believe that we are, we have a kind of Agile-ready mindset. This is from my experience. But we have some problems that we need to solve in order to make the most of it. So this is... D'autres questions? D'autres remarques? D'autres... Ok. Bon. Ben, merci alors. Merci pour votre temps. Et puis, bientôt. Merci.